– C'est assez paradoxal, mais Gustave, vous savez, l'homme aux gros sourcils noirs qui a une minuscule boutique de vieux livres qui se flatte d'être anarchiste au village, est aussi un archiviste maniaque. Il prône le désordre, mais dans sa tête, tout est rangé de manière rigoureuse et il ne jette rien parce qu'il veut tout classer. Alors forcément, quand il a entendu parler de ce que la France voulait faire de ses archives, il s'est confié à tout le monde, et sur cette question, tout le monde, c'était surtout moi, parce qu'il a beau détester les intellectuels de droite, il dit qu'on ne peut plus parler qu'avec eux, les autres sont trop occupés à changer de maison ou de voiture, ce qui n'est pas entièrement faux. Donc il m'a dit que le gouvernement, après avoir créé une cité des archives près de Paris il y a quelques années, cité déjà pleine, est en train de se dire que ça ne sert à rien de continuer à entasser, il faut détruire et numériser. Le problème, selon les gens de la profession, c'est qu'on ne sait pas qui détruit, qui décide de ce qu'on détruit. Par exemple, on a failli détruire les dossiers de naturalisation, ce qui est assez bizarre, la chose a été repoussée pour l'instant, mais on commence à comprendre que les archives d'un pays, c'est comme les papiers d'un migrant. Si on les détruit, on ne sait plus qui est qui, qui vient d'où, on peut construire l'humanité future sur des bases entièrement nouvelles, un culte sans mémoire. Plus de français de souche, plus de français de papier, plus de papier tout court. Ce qu'il faut savoir, et ce que j'ignorais, c'est que les archives, ce sont aussi des archives judiciaires, policières, et toutes sortes de choses en matière d'urbanisme, les publications enregistrées, les codes Seine-et-Marne, les comptes rendus de conseils municipaux, et tellement de pièces qu'il faut nécessairement en détruire quelques-unes. Alors, me dit mon ami Gustave, là, tu te dis qu'au moins, ils vont lancer une consultation pour définir ce que c'est qu'une archive essentielle avant de détruire. Par exemple, les généalogistes auraient dû être consultés quand on a parlé de détruire les dossiers de naturalisation. Mais pas du tout. Ils sont 8 ou 10 à décider, on ne sait pas sur quels critères, on ne sait pas par qui ils ont été nommés, pour faire quoi, tout ça, sans carrément le coup fourré. Un matin, tu vas apprendre, me dit-il, qu'on va détruire ceci ou cela, et qu'on va numériser le reste, mais quand tu y réfléchis, c'est une fois de plus, sous couvert de rentabilité, donner le pouvoir à quelques-uns de décider, non seulement de ce qui est bon pour l'avenir, mais de ce qu'il est bon de garder du passé. Et quand tu réfléchis encore plus, tu t'aperçois que l'avenir se rétrécit de plus en plus, puisqu'en fait on improvise, et que le passé se rétrécit aussi, parce que pour rendre l'improvisation tolérable, il faut arriver à ce que les gens ne se souviennent pas de rien, ou de moins en moins. Dans ma boutique, je te montrerai, me dit-il, j'ai une affiche de Le Canuet, quand il se présentait contre De Gaulle en 1965. Eh bien, il avait appelé son mouvement En Marche. Alors là, c'est un cas typique. Les 10 personnes qui ont décidé d'appeler le mouvement comme ça récemment, il y a quelques mois, n'avaient rien lu, ne savaient pas qui était Le Canuet, probablement, on n'en avait rien à foutre, ils avaient tous 30 ans, et vu de leur côté, moins il y a d'archives, mieux ça vaut, puisqu'en les détruisant, non seulement tu caches que tu ne sais rien, mais tu finis par te convaincre qu'il n'y avait rien à savoir. En plus, ça permet de justifier la politique du « j'ai jamais dit ça » puisqu'on a détruit toutes les preuves. Et puis, il y a leur grande affaire, là, la numérisation, mais ce qu'on ne voit pas, c'est la conséquence, et la conséquence, c'est que tout ce qui a été numérisé finit tôt ou tard sur Google, et tout est indexé du cadastre de ton jardin au jugement du tribunal, ce qui revient à dire qu'au bout d'une génération, toute la mémoire d'un pays se retrouve à la fois publique et ultra-fragile. Et là, j'ai reconnu mon Gustave, toujours dans l'occultisme, le complot, les sumériens, les ovnis, parce qu'il a conclu, en plus, en cas d'orage solaire, la mémoire numérique des pays développés va disparaître en trois mois, il ne restera plus que les livres. Et là, il a enchaîné sur les orages magnétiques solaires, mais je vous le raconte demain. En attendant, écrivez lui ce que vous en pensez, je transmettrai. Merci.